Cette semaine, on sera mal à l'aise. Aujourd'hui, pas de recette. Je te montre des trucs contre le mal des transports. Pourquoi on aime tellement les vidéos embarrassantes? Euh, il y a un gars, il y a du riz. Salut! Euh, avez-vous vu, Manu? Même? Hein? Je pensais que c'était toi en studio aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais à pied comme moi? Je pourrais poser la même question. Bon, bienvenue à On y va, l'émission où il n'y a pas d'imprévu que des... Des surprises plaisantes. Des surprises plaisantes. Ouais. Fait que toi, tu... Ouais, puis moi, je m'occupe de... Ok, parfait. À tantôt. Euh, bon. On va passer au prochain segment. Hey, penses-tu que le nom Red Deer, ça vient de ce chevreuil-là? Ben non, ça vient de la rivière. Celle-là? Non, pas celle-là. Celle-là. Ah! Ben là, il n'y a même pas d'eau dans le parc aquatique. Oui, mais l'été, là, dans ce coin-ci, ça déborde de monde qui pêche, qui font du canot, des randonnées. Ok, ben pour l'instant, on va faire semblant. Ok. Bon, tant qu'à être sur un terrain de golf... C'est-ce que tu veux faire sens? Mais Manu, sais-tu ce que j'aime le plus faire ici? Oh, on dirait un quart de golf! Yeah! Des filles, on y va! Bienvenue à l'école! La prairie! La prairie! A Red Deer en Alberta! Ouais! Mel, je pensais que c'était moi qui animais le jeu avec les jeunes de l'école des fondateurs de Camrose. Euh... Ben là, qu'est-ce que... Euh... Euh... Bon, ben Manu, qu'est-ce que t'en dis si je prends les jeunes et toi, on s'en va tarder? Ok. Ok, ok! Amusez-vous! Ouais! Bienvenue! On joue à la boîte à malaise! Euh... Vous savez comment ça fonctionne, vous savez juste pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Hum... Hum... On commence avec Félix! Plonge ta main dans l'aventure! Hum... Hum... C'est piquant! Ah! C'est peut-être un porc-épic! Hé, un porc-épic! Attention, il va te lancer ses épines! Puis c'est-tu vivant? Non! Non? Une fleur... Une fleur! T'es proche! C'est... C'est une plante... C'est... Une plante? Oui! Bonne réponse! Ça commence bien! Oh! Ça, c'est une belle plante! C'est une belle plante, hein? C'est une belle plante! J'ai ou... Xavier, tu peux y aller! Ah! Tu sais, il y a des... Il y a des mots qui courent, là, de ce temps-ci. Ah! Je suis... Je suis... Parc! C'est le mouchoir. Ah! T'es sûre? Oui. Tu veux pas y toucher plus? Non! C'est à qui? J'ai un de mes amis qui mouche leur nez beaucoup. C'est taipi. Alexandre, es-tu prête pour le prochain? Je pense. Es-tu vraiment prête? Euh... Il y a un bol, il y a du riz... Quelque chose que tu mets dans une cage. Ça bouge-tu? Ah oui! Ça grimpe sur mon doigt. Ah! Ah! Peut-être que c'est des fourmis... C'est des verres de farine! Tu sais que leur petit visage, là, ils disent... Alexane, adopte-moi! Ah! Une boîte à malaise réussie! Ah! On se t'en va en vacances! Mais passer des longues heures en auto, ça peut donner mal au coeur. Aujourd'hui, pas de recette. Je te montre des trucs contre le mal des transports. Tric numéro 1. L'acupression. Mon fancy pour dire que tu peux appuyer avec trois doigts sur ton avant-bras avec une légère pression. Hey! Truc numéro 2. Tu peux aussi baisser ta tête d'un côté et la tenir avec ton autre bras. Hey! Ça peut sembler bizarre, mais ça va aider tes yeux et ton cerveau à s'ajuster au mouvement de la voiture ou du bateau. Truc numéro 3. Du... c'est... c'est quoi, ça? Du gingembre. Ah! Non! Prends-les en pastille à la place. Oh! Truc numéro 4. Ça va peut-être te dégoûter, mais manger des olives, ça peut t'aider à te sentir mieux quand tu voyages. Hein, Lisée? Non! Si tu regardes un cellulaire ou un livre, normal que t'aies mal au cœur. Essaie de pas fixer ton regard sur des choses immobiles. Regarde l'horizon, prends des grandes respirations ou parle à ta soeur. On y va! C'est pas juste à la télé. Suis-nous sur Instagram, YouTube et Facebook pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires! On a hâte d'échanger avec toi! Savais-tu qu'en 2018, un employé du gouvernement à Hawaii a envoyé par erreur une alerte de missile à l'État entier en cliquant sur le mauvais bouton de son ordinateur? Depuis cet accident, il faut deux personnes pour autoriser une telle alerte. C'était le premier jour de l'école et mes parents voulaient tout le temps prendre des photos de moi. Ils voulaient dire, comme, une autre photo, une autre photo! Et c'était tellement embarrassant, comme, devant toute l'école, et comme, oh! C'était mon père, c'était l'Halloween, puis il s'est déguisé en femme avec un balb. Il portait cette géante robe rose qui était vraiment, comme, il y avait beaucoup de brillant dessus. Je suis allée à une course de motiquette en Ontario, et j'ai gagné quatrième place. Et ma mère a dit, « Tucker, je t'aime! » Et j'ai dit comme, « Oh non, pourquoi est-ce que tu as dit ça? » Et quand je suis sur le podium. Ma mère et mon père m'ont déjà embarrassé. J'ai vu une fille, mais je dois commencer à être rouge. Et mon père a dit, « Et tu regardes cette fille, tu es amoureuse d'elle. » Après, il a appelé à la fille, il a dit, « Mon fils est amoureux de toi. » Après ça, la fille est allée, « Oh! » Et ça m'a fait vraiment honte, et tout le monde riait. « Hey, Chip, c'est moi qui a des gros muscles! » « Non, c'est moi qui a des gros muscles! » « Oh oui! » « Bam! » « Bam! » « Manu, j'aime tes joueurs! » « Si, man! » « Tes pantalons sont courts! » « Manu, ça les voit pas! » Salut, Isaac ici de Chiclet. Pourquoi on aime tellement les vidéos embarrassantes? « Hé, regardez ce que j'ai fait pour ma chaîne YouTube! » « Hé, regardez ce que j'ai fait pour ma chaîne YouTube! » Dans la culture web, le partage de contenu malaisant est une tendance qu'on retrouve souvent. Que ce soit sur YouTube, TikTok ou Reddit, ces plateformes ont permis à de parfaits inconnus d'exposer au grand public leurs talents et fréquemment leur manque de talent. Parfois, la situation est tellement embarrassante que ça devient dur à regarder. On parle même du défi malaise. Le défi, trouver la vidéo provoquant le plus de gêne possible. Et ensuite, la regarder jusqu'au bout. Non! Cette sensation de gêne peut être tellement forte qu'elle provoque une forme de douleur psychologique. Et ceci est confirmé par la science. Un sentiment de honte active dans le cerveau les mêmes zones que lorsqu'on voit une autre personne se faire mal. « Je vais descendre les marches à l'envers, arrivé en bas, je fais un backflip. » La gêne, face à l'humiliation d'autrui, est une forme d'empathie. Et elle est douloureuse. Ouf! 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 Mais si les malaises de ce genre nous font mal, pourquoi on aime ça? Dans la vie, il est inévitable qu'on fasse des choses embarrassantes. Aïe! Ouf! Ouf! Non, dis-moi pas que tu filmais. Et quand on observe des gens se planter, ça nous permet de mesurer les moments embarrassants qu'on a pu vivre. On peut se dire qu'au moins, ce n'était pas aussi grave que ce qu'on a vu sur le web. Et on est soulagés. Parce que quand on se compare, on se console. Ha! 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 Des filles, on y va! Ils sont où, les animateurs? J'ai aucune idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la relève? Ou moi? Moi, je pourrais! Parfait! Ça commence dans... 3... 2... Hey, Ethan! Est-ce que c'est plus malaisant d'oublier le nom de quelqu'un ou d'appeler ton enseignante maman ou papa? Probablement appeler mon enseignante maman ou papa. C'est bizarre! Quand j'appelle quelqu'un maman ou papa, je deviens rouge. Ha! Ha! Parce que ton enseignante va te regarder comme... Euh... Euh... Je ne suis pas ta maman ou ton papa. Ouais, moi, je serais vraiment embarrassée. Est-ce que c'est plus malaisant de tomber dans un endroit public ou d'oublier ton texte pendant une présentation orale en classe? Tomber dans un trou en public. Là, il y a tout le monde qui peut te regarder. Et que plein de personnes que tu ne connais pas. Ouais, moi, je l'ai déjà fait. Oublier mon texte pendant la présentation. Parce que sinon, je vais aussi rouge, rouge, rouge... Après. Tu exploses? Oui. Ha! 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 Est-ce que c'est plus malaisant de péter en classe ou que ton prof péte en classe? Ha! Ha! Que ton professeur péte en classe. Parce que quand toi, tu vas péter en classe, tout le monde va rire. Il fait comme si c'était rien. Ha! 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 Un peu les deux. Parce que c'est ton enseignante et moi. Parce que ça serait vraiment comme embarrassant pour moi. Ouais. Péter en classe. Que tu pourrais dire que quelqu'un d'autre a pété et tu ne dirais pas que tu as fait ça. Parce que si je pète en classe, ça va puer. Ha! 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 Normalement, les professeurs ne pètent pas en classe. T'es sûre? Hum, je ne l'ai jamais vu. Moi, j'en ai vu trop. Est-ce que c'est plus malaisant de renverser du jus sur un de tes gros projets d'école ou sur le téléphone cellulaire de tes parents? Sur le téléphone cellulaire de tes parents, parce que là, tu sais que tu vas être vraiment trop. Si je le fais, il va me tuer. Ha! 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 Ils seront vraiment fâchés. Oui, ils seront vraiment fâchés. Ouais. Sur mon travail d'école. Pourquoi? Parce que si c'était vraiment important, je ne l'aurais pas. Ça serait tout noué. Alors, merci! Super! C'était facile? Ouais. Tu l'aimes? Oui. Super! Savais-tu que le cerveau ne distingue pas les situations de danger des situations embarrassantes? On se souvient bien des situations malaisantes qu'on a vécues, parce que c'est un réflexe de survie. Nos cerveaux ne veulent pas qu'on répète la même erreur. OK. Comme on se l'était dit, Mel, elle s'occupe du deuxième jeu. Moi, je suis en studio, puis on peut commencer ça dès que Mel arrive. 158 kilomètres, hein? 8 minutes! Nouveau record! C'est pas vrai! Hein? Oh non! Manu, je pensais que c'était clair, là. Moi, je revenais ici. Toi, tu restais là-bas, puis... Ben non! Moi, je revenais. Toi, tu restais, puis moi, je... Depuis qu'on est dans leur même garde-robe, tu trouves pas ça bizarre, deux en deux? Ben, l'imitation est la plus haute forme de flatterie, tu sais. Tu m'imites? Ben non, je te complimente, là, regarde. C'est quoi? T'es rendu mon nouveau paparazzi? Ben non, mais je te complimente. Regarde la fois où tu buvais ton thé, là. Euh... Manu, depuis quand tu prends des photos de moi à mon insu? Depuis le début, là. J'ai un scrapbook. Hein? Ben non, tu me niaises. Tu me niaises? Est-ce que j'ai habitude de te niaiser? Ben oui! Ils sont où, les caméras? Pas vraiment. Euh... Je sais pas, là! Je sais plus! Fuck! Raconte un malaise qui t'a fait rire. Donc, il y avait ma cousine qui est allée à l'école. Et elle nous a dit, ben, il est minus. Elle a marché pendant comme cinq secondes. Ensuite, elle est tombée. Ça lui a fait mal, mais ça nous a fait rire, donc. En maternelle, j'ai appelé mon enseignant par accident maman. Et j'étais vraiment embarrassée. Et je suis contente que personne n'était à côté de moi. Parce que si les personnes étaient à côté de moi, ils vont entendre que j'ai appelé maman. Je vais être vraiment embarrassée. Moi, c'était quand une fois, je regardais un film au cinéma. Puis après, j'ai lâché le plus gros pet que j'ai jamais fait dans ma vie. Et après, tout le monde me regardait comme... Et après, moi, j'étais juste vraiment embarrassée et inconfortable. Mais à la fin du film, je faisais juste pleurer de rire. C'était l'heure du dîner. Là, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait beaucoup à une des amies à ma sœur. J'étais comme, « Oh, mon Dieu, c'est Emma! » J'ai été voir, « Hello! » Elle a dit, « Elle a regardé, qu'est-ce que t'es? » J'étais tellement gênée, gênée de me rendre compte. C'est pas elle. J'ai juste couru en haut. Kiproko, prendre une personne pour une autre par erreur. Exemple, j'ai cru voir ma sœur au centre d'achat. Mais quand j'ai crié son nom, je me suis rendu compte que c'était un garçon. Quel kiproko malaisant. J'ai besoin de me rappeler tout quelque chose drôle que j'ai pensé hier. Moi, je ris comme un éléphant qui fait... Je sais pas si les éléphants font ça, mais moi, je ris. Je fais comme... Il y a des gens autour de moi qui me regardent, mais ça, c'est quelque chose qui me rend très mal à l'aise. Une autre chose qui me rend très mal à l'aise, c'est mes frères et sœurs. Hein? C'est toujours. Comment est-ce que moi, je me sens que j'ai mal à l'aise? Ben, je me sens comme penchée et bouleversée. Pourquoi est-ce que ces choses-là doivent arriver à moi? Parfois, je démontage aussi comme... Ça n'est pas relax. Ça arrive à tout le monde. Pas juste toi. Et arrête de penser à ceci. Est-ce que moi, j'ai déjà rencontré de nouvelles personnes? Est-ce que je me sens gênée? Non, parce que moi, quand je te rencontre, je veux en plus être un ami. Je veux, comme, t'adorer pour toujours. Alors, si tu veux devenir amie avec moi, ben, on y va. Parce que je suis pas... J'ai pas la personne qui est gênée ou quelque chose. Hé, je sais pas quelle mouche a piqué Manu, là, mais je trouve ça vraiment louche, son affaire des scrapbooks, là. En même temps, c'est Manu. C'est sûr qu'il niaise. Hein? Quoi que... C'est peut-être pas une coïncidence qu'on soit toujours aux mêmes places en même temps. Hein? C'est encore lui, là! Bye! Ah, mon plan fonctionne à merveille. Mais elle, elle peut même pas être dans la même salle que moi, tellement elle est mal à l'aise. Prochaine étape. Bonjour. Je m'appelle Samy, et je vis à Saint-Albert, en Alberta. Comment est-ce que je fais pour survivre à un malaise? Franchement, Nabé, je suis pas impressionnée. Ok, je sais pas quoi dire, madame, mais je... Il est arrivé quoi, exactement, dans le cours d'école? Hum, ben, c'est ma meilleure amie, je veux pas vraiment la mettre en trouble. C'est bien de défendre ton amie, mais... C'est pas trop, là, je... On survit en étant honnêtes. Ah, mes notes sont déjà basses, pis je viens juste de couler un autre examen de maths. Ouais, c'est sur 14, c'est pas fort. Mais... mais c'est pas grave, Sophie. On peut travailler ensemble avec tes maths. Regarde ici. Il faut être à l'école, et penser à des options pour améliorer la situation. La même petite question. On va faire un plus, mais c'est vraiment trop simple. On survit en étant empathique. Parfois, il est bon de penser à des situations malaisantes avant qu'elles arrivent. ... Ces cerises sont si... sont si sûres qu'on ne sait pas si ce sont... si ce sont... La préparation est la clé de n'importe quel succès, et tu seras moins stressé. Hum, hum, hum. On survit en étant organisé. Ouais, fait que... j'ai oublié mes écouteurs, Ah non, ça, c'est trop tragique. Wow! Annabelle, as-tu pris ton chandail des objets perdus? Ouais, mais je pensais la même chose de tes souliers. Quand tu fais une connerie avec tes amis, il y a plein de façons de se reprendre. On survit un malaise en utilisant l'humour. T'sais, il n'y a rien de mal de rire un peu puis prendre des choses à la légère. Ça fait du bien! Je patinerai... En 2013, on m'avait embauchée pour chanter l'hymne national durant la Coupe mémoriale. Le matin même, on m'avait dit, Oh, en passant, il y a une équipe américaine qui joue dans le tournoi, est-ce que tu peux aussi chanter l'hymne américain? Et voilà! C'était le début d'une histoire qui allait vraiment me marquer. Ça fait presque sept ans depuis que j'ai écouté. OK? Play! C'est quand même bien parti, je pense, les deux premières lignes. Je pense que c'est les quatre verts au milieu que je trouvais tough. Et c'est parce que c'est pas un hymne national facile à apprendre. ... Je suis tellement nerveuse que j'invente des mots. Oh, my God! J'ai complètement... complètement botché l'hymne national américain. Il y a même quelques joueurs de hockey qui rient de moi. Par ce temps-là, j'avais les joues tellement rouges et mon cœur était dans ma gorge. J'avais juste le goût de courir et de partir. Quinze minutes après, c'était déjà sur YouTube. Il y a des journalistes de partout au Canada puis aux États-Unis qui m'appelaient, qui m'envoyaient des courriels. Il y avait beaucoup de monde. Je pense qu'on a eu, genre, 50 demandes d'entrevues cette semaine-là. Tout était rapide. Et j'avais, comme, un devoir, je pense, de m'excuser. Et ensuite, c'était les commentaires. En ligne, les gens sont méchants. Et ça, c'était la partie la plus difficile, je pense. En fait, il y avait aussi beaucoup de mots encourageants. C'est pas grave. Oui, c'est très public et c'est très embarrassant, mais laisse-toi pas écrouler à cause de cette expérience. T'es plus forte que ça. Et je le suis. Il y a des jours où j'aurais voulu que ça se passe autrement, que, peut-être, je rêve que j'avais été mieux préparée, que je rentre dans l'aréna avec beaucoup de confiance. Et que j'embarque sur la glace et que tout va bien. Et que c'est pas une histoire. C'est juste une partie du match. Depuis, j'ai lancé, je pense, quatre albums. Je tourne à l'international. Je fais des spectacles au Canada, aux États-Unis, en Europe. J'ai remporté des prix. Je reconnais la force intérieure sur laquelle je peux m'appuyer. Je vois aussi l'importance de faire des erreurs. Et c'est, pour moi, des moments vraiment importants pour apprendre à m'améliorer. Je patinerai. Oui, il y a beaucoup de monde qui vont rire de moi et qui vont écouter le clip puis dire, « Ah ouais, elle peut pas chanter. » Mais il y a beaucoup de monde qui vont dire, « Oh wow, elle a eu le courage d'être là. Elle a eu le courage de terminer et de surmonter ce défi. » Et ça, c'est, je pense, la partie importante de l'histoire. Le Quiz Quiz Quiz, on y va! Bienvenue au Quiz Relaisant. Je suis ici avec Élisabeth. Bonjour. Arol. Allo. Et John. Bonjour. Qui vont faire de leur mieux pour répondre aux questions malgré les difficultés techniques. Articulez bien, c'est parti. Première question. Quand on est embarrassé, quelle fonction du corps accélère? Le battement du cœur, la digestion ou l'ensommeillement? Arol. Le battement du cœur. Oui, c'est vrai. Un point pour Arol. Deuxième question. Quelles parties du corps deviennent moites quand on est mal à l'aise? Les genoux, les mains ou les paupières? Arol encore. Vraiment? Oui. C'est vrai. Deux points pour Arol. Rattrapez-vous les autres. Troisième question. L'expression qui veut dire faire une gaffe, c'est se mettre les pieds dans le plat, bouder dans sa maison ou manger le pire bonbon. John. Manger le pire bonbon. Pardon? C'était quoi? Manger le pire bonbon. Manger le pire bonbon. Non, c'est la mauvaise réponse. Droit de réplique. Être placer dans les chats. C'est ça. Un point pour Elisabeth, deux points pour Arol. Dernière question. Quand on se sent mal à l'aise, la réaction physique de notre corps ressemble le plus au bonheur, à la fatigue ou à la peur? Arol. La peur? La peur. C'est exact. Donc, c'est Arol qui en porte. Félicitations. Et en survie! La peur. Comment réagis-tu quand t'es gênée? Euh… D'abord, je regarde par terre et mes mots, ils sortent comme tout mélangés. J'ai essayé de dire que c'était une blague, j'ai juste crié, j'ai dit comme, ah c'était une blague, et j'ai ri. J'aime me rouger un petit peu et je veux que le plancher m'éballe, comme beaucoup, et j'arrête de parler à tout le monde. Je deviens tout rouge, puis je cache ma vache pour que personne ne puisse me voir. Des fois, j'enlève une partie de mes ongles, et je joue avec mes mains, ou je tape mon pied sur le portail. Je baisse ma tête, je ne parle pas beaucoup, si j'ai un capuchon, je le mets par-dessus de moi, mais ça arrive quand même rarement que je sois gênée. Maintenant, c'est à toi! Comment réagis-tu quand tu es gênée? Réponds à la question de la semaine, et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail en y va. Très chic! Ou le grand prix du mois, un kit de caméra d'action. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question de cette semaine. Comment réagis-tu quand tu es gênée? Bonne chance! Savais-tu que c'est possible de mourir d'embarras? C'est très rare, mais en 1860, une servante en Angleterre est morte sur le champ quand elle s'est fait prendre à voler de la nourriture du garde-manger. Ouf! Manu est enfin loin de moi! Ah! Une chance! Ah, Mel, tu arrives juste à temps. Je me préparais à lire aux jeunes. Oh, bon! Cher journal, cher journal, c'est tellement cute. Ça fait tellement du bien de t'écrire. J'ai eu la peur de ma vie au travail aujourd'hui. La peur de sa vie, c'est sérieux. J'ai appris que mon co-animateur, c'est moi, est le plus grand nono dans l'histoire d'On y va. Il est tellement naïf qu'il pense que c'est lui qui m'a piégée. Ah! Le malaiseur est malaisé, mesdames et messieurs. Puis, Manu, tu l'as trouvé comment, mon journal intime? C'est qui qui écrit des affaires de même sur son co-animateur? Il n'y a rien de bon là-dedans, de toute façon. T'avais juste à ne pas me faire des coups, mon petit non. Oui, c'est ça, c'est ça. Mel, c'est assez, là. Tu m'as déjà assez humiliée. Manu, c'est drôle, mais je te jure que ce n'est pas moi cette fois-ci. Ah-ha! En vue d'à eux! C'est vraiment eux les maîtres du malaise, hein? Oui. Bye. Mais là, je ne peux plus bouger, là. Bye! C'est vous autres. La semaine prochaine, on fait tourner les engrenages. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent sans machine? Aujourd'hui, je te montre comment fabriquer un projecteur maison. Oui, Manu! Man! Quoi? Mais qu'est-ce que c'était toi en studio? C'est toi ou moi qui vas durer le plus longtemps, tu penses? Oui. C'est toi? Oui. Bonne chance. Mais elle a déjà fini des Jeux à l'époque. Ah! Je ne pensais pas que c'était... Ah, c'était ça, le concours! C'était le président de la... C'est même énorme. Quoi? T'as gagné le concours. Oh, super! Eh oui, c'est la fin de l'épisode. T'en veux plus? Abonne-toi à la chaîne On y va et profite des épisodes complets, n'importe quand. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada